Nous allons voir dans le plan la faute qui est un prérequis à la sanction disciplinaire. Nous allons voir aussi la sanction disciplinaire, la procédure, la prescription d'effet fautif, le choix de la sanction et le contrôle de la sanction par le juge. Alors, un impératif au niveau de la sanction disciplinaire, c'est une définition légale de la sanction que l'on retrouve dans le Code du travail. Toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur, donc à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Alors, il est important de bien vérifier qu'il s'agit d'un fait avéré et imputable au salarié. Ça peut être l'objet d'un acte positif ou d'une abstention de nature volontaire du salarié. Alors, faute prérequis donc à la sanction disciplinaire. En fait, le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut en principe s'appliquer qu'aux faits commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, et non ceux qui sont étrangers à l'exécution du contrat. Alors, par exemple, nous avons le cas de faits relevant de la vie personnelle du salarié qui ne peuvent constituer une faute. Exemple, la perte du permis de conduire dans la vie privée. On ne peut pas sanctionner pour ce cas-là. Des faits commis pendant la suspension du contrat peuvent, à contrario, parfois constituer une faute. Exemple, le manquement à l'obligation de loyauté, quand vous avez un salarié, donc, en arrêt maladie, qui divulgue, par exemple, des informations confidentielles et pour lesquelles il y a aussi de la concurrence déloyale, ou alors une faute lourde commise pendant une grève. Et puis, vous avez aussi un cas un peu particulier où des faits commis dans un cadre privé peuvent être fautifs, car se rattachant, donc, à la vie de l'entreprise. Exemple, des faits lors de séjours ou de soirées organisées par l'employeur. Alors, voilà des exemples de manquement aux obligations professionnelles. C'est des exemples classiques. Vous avez l'insubordination, le dénigrement, l'injure et ou la violence, les absences injustifiées, abandon de poste, le non-respect de règles de sécurité, les violations du secret professionnel ou de l'obligation et ou de l'obligation de discrétion, l'utilisation abusive du matériel de l'entreprise à des fins personnelles. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. On peut avoir d'autres faits. Alors, la sanction disciplinaire, possible réaction au comportement fautif. L'employeur qui constate que le salarié a commis une faute peut, en principe, le sanctionner. La loi et ou la convention collective fixent des garanties pour le salarié. Donc, je reviens sur le fait que la faute doit être avérée imputable au salarié. Et s'il y a un doute, il profite au salarié. Donc, il y a une vigilance qui doit être très importante par rapport à cette problématique-là. Il faut être sûr que le salarié que vous souhaitez sanctionner, c'est bien celui qui a été l'auteur des faits. La sanction doit être justifiée, c'est-à-dire qu'il faut regarder aussi l'importance de la faute commise. La sanction doit être proportionnée aux faits commis. Donc, il va falloir adapter la sanction aux faits commis. Et puis, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par la loi et ou la convention collective et l'éventuel règlement intérieur. J'insiste sur ce point très important. Si vous avez une convention collective, si vous avez un règlement intérieur, il faut absolument regarder les dispositions de la convention du règlement intérieur et ensuite coupler avec les dispositions de la loi. Et puis derrière, une sanction disciplinaire peut se contester devant le conseil de prud'homme. Alors, le rôle du règlement intérieur, on y en revient. À ce règlement intérieur. Pour rappel, un règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises employant 20 salariés équivalents temps complet. C'est une obligation. On peut tout à fait mettre en place un règlement intérieur dans des entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation, donc en deçà de 20 salariés. Et le règlement intérieur, quand il est mis en place, il doit contenir des dispositions générales permanentes relative à la discipline, c'est-à-dire la nature aussi et l'échelle des sanctions, que peut prendre l'employeur. Il détermine les différentes sanctions, il les classe selon l'importance. Il doit préciser, par exemple, les conditions d'application de certaines sanctions. Par exemple, une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement intérieur n'élicite que si ce dernier précise sa durée maximale. La gamme des sanctions ne saurait être plus large ou plus sévère pour les salariés que celles prévues par la convention collective. C'est pour ça qu'effectivement, il faut impérativement regarder la convention collective. Alors, le règlement intérieur, je reviens dessus parce que je trouve que c'est très intéressant de se dire que c'est peut-être un préalable parfois nécessaire pour constater une faute. Je prends le contrôle d'alcoolémie. Par exemple, le dépistage du taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylotest ne peut être imposé au salarié que s'il est prévu par une clause de règlement intérieur. Si vous n'avez pas de clause, si vous n'avez pas de règlement intérieur, vous ne pouvez pas faire un contrôle d'alcoolémie via l'éthylotest. Alors, un rappel quand même, c'est que le recours à l'éthylotest doit être justifié par des conditions de travail particulières. Le recours à un contrôle d'alcoolémie n'élicite que lorsque l'état d'ébriété du salarié de par ses fonctions susceptible de créer un danger. Par exemple, un salarié qui manipule des produits dangereux ou une machine dangereuse ou un salarié qui conduit un véhicule. Il faut mettre dans la clause du règlement intérieur la possibilité pour le salarié de contester le contrôle et notamment de réclamer une contre-expertise. La présence d'un tiers lors du contrôle est d'ailleurs souhaitable. Et puis, les contrôles doivent être organisés de façon suffisamment espacée. On ne doit pas être dans un contrôle permanent. Attention donc à la rédaction de la clause du règlement intérieur relative à ce cas particulier du contrôle d'alcoolémie. Le règlement intérieur peut limiter et ou encadrer le pouvoir de direction et de sanction de l'employeur. Le contrôle d'alcoolémie n'est valable que s'il respecte des conditions posées par le règlement. Exemple, le contrôle peut être illicite et annulé s'il était effectué sans qu'il soit démontré que le salarié présentait des signes d'ivresse ou d'ébriété manifeste comme l'exigeait le règlement intérieur. Le règlement était ainsi rédigé. Le salarié devait se soumettre à un alcôtesse si son état présente un danger pour sa propre sécurité ou celle de ses collègues. Les juges dans cette affaire en ont déduit que le salarié ne pouvait être soumis à un tel contrôle que s'il présentait un état d'ébriété. Donc, pour le coup, si ce n'était pas le cas, le contrôle était dénué de portée. Donc, du coup, la sanction est annulée et est illicite. Alors, l'échelle des sanctions. Une sanction est nécessairement une mesure écrite. Il n'existe pas de sanction orale ou verbale. Généralement, ce que l'on retrouve la plupart du temps, les sanctions sont classées dans l'ordre de croissance suivant. Donc, des sanctions les plus mineures aux sanctions les plus importantes. Vous avez l'avertissement qui est donc écrit. Vous avez le blâme qui ressemble un peu à l'avertissement. Vous avez la mise à pied disciplinaire. C'est quand on exclut le salarié pendant un certain nombre de jours de l'entreprise. Vous avez la mutation disciplinaire, où on le mute géographiquement dans un autre endroit, dans un autre lieu d'exécution du contrat de travail. Vous avez la rétrogradation. Donc, la rétrogradation, c'est quand le salarié se déclassifie au niveau de son poste de travail. Et vous avez la sanction la plus lourde, qui est la rupture du contrat, qui se passe par un licenciement disciplinaire si c'est un contrat à durée indéterminée, mais également une rupture anticipée pour faute grave dans le cadre d'un CDD. Alors, cette liste n'est donc pas exhaustive, comme je l'ai expliqué. Alors, attention aux reproches écrits. Donc, j'attire votre attention là-dessus. C'est que la jurisprudence rappelle fréquemment que constitue un avertissement, même si le terme avertissement n'est pas mentionné dans la lettre. Tout ce qui est reproche, mise en garde, adressé au salarié dans une lettre ou un courriel, comme par exemple en lui de se conformer aux règles de travail. Et puis le courrier par lequel l'employeur, par exemple, prive le salarié d'une partie de ses attributions, lui retire certaines tâches. Prudence par conséquent, lorsqu'il s'agit de montrer son mécontentement au salarié. Parce que si l'on pense que le reproche n'a pas été une lettre d'avertissement et que l'on sanctionne à nouveau le salarié pensant être un avertissement, on a une problématique effectivement de double sanction. Donc, attention aux termes employés dans vos courriers. Alors, vous avez aussi des sanctions qui sont interdites. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires. Par exemple, interdiction de supprimer une prime ou de réduire la rémunération du salarié en raison de sa faute. Et interdiction de faire une retenue sur salaire, par exemple, à la suite d'une erreur de caisse commise par une caissière. En revanche, ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée. La retenue sur salaire qui correspond strictement à l'absence, donc, injustifiée du salarié. Donc ça, on a tout à fait la possibilité de le faire. Alors, il existe des sanctions qui supposent l'accord du salarié. Un grand principe en droit du travail, c'est que l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail d'un salarié, il doit obtenir son accord express. Alors, certaines sanctions disciplinaires emportent modification du contrat, comme la mutation dans un autre secteur géographique, la rétrogradation. Donc, par rapport à une modification du contrat, y compris prononcée donc à titre de sanction, ça ne peut être imposé au salarié. Ça veut dire qu'on est, pour lui mettre une sanction disciplinaire, on est obligé d'avoir son accord. Donc, on peut avoir un refus, se voir opposer à un refus du salarié. Et dans cette hypothèse, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction disciplinaire, prononcer une sanction autre au lieu et place de la sanction refusée, et notamment par le biais d'un licenciement. Un grand principe aussi, c'est le principe, donc j'évoquais tout à l'heure, le principe non bis in idem. Donc, le principe non bis in idem interdit qu'un comportement fautif fasse l'objet d'une double sanction. Donc, voilà, si vous avez déjà sanctionné un salarié par le biais d'un avertissement par rapport à un fait précis, vous ne pouvez pas faire une autre sanction disciplinaire pour le même fait. Il faut que de nouveaux faits, donc, soient engagés par le, de nouveaux faits fautifs, soient faits par le salarié. Alors, il y a aussi une jurisprudence importante et sévère qui dit que l'employeur qui a exercé une première fois son pouvoir disciplinaire ne peut sanctionner ultérieurement d'autres fautes commises antérieurement par le salarié dont il avait connaissance. En clair, quand un employeur qui avait connaissance de divers faits commis par le salarié, considéré comme lui, pour lui, par lui, pardon, comme fautif, choisit finalement d'en sanctionner que certains. Il s'en garde certains faits pour des sanctions ultérieures. En fait, il ne peut pas le faire. Il ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner des autres faits antérieurs à la première sanction. Donc, à la connaissance des faits, il faut sanctionner l'intégralité des faits. Maintenant, nous allons parler de la procédure disciplinaire qui est une véritable garantie pour le salarié. Donc, dès que l'employeur a connaissance des faits fautifs du salarié, il doit respecter des règles de procédure. Donc, édictée par la loi, la convention collective, le règlement intérieur. Il s'agit de garanties procédurales qui peuvent se cumuler. Par exemple, la convention collective ou le règlement intérieur peuvent subordonner le prononcé d'une sanction au prononcé de sanctions intérieures ou alors à la consultation préalable d'un organe type conseil de discipline. Donc, bien regarder les dispositions à nouveau de la convention et du règlement intérieur. Il faut savoir que la procédure disciplinaire, elle doit être aussi respectée en cas de rupture anticipée d'un CDD pour faute grave. Nous allons voir dans le détail ce qu'il en est. Alors, étape de la procédure. Donc, première étape, convocation à un entretien préalable. Elle est obligatoire, cette convocation, à l'exception de la sanction qui peut être donc un avertissement, sauf s'il est indiqué que l'avertissement doit être précédé d'une convocation à un entretien préalable. Il existe des dispositions de convention collective qui prévoient que l'avertissement doit être précédé d'une convocation et d'un entretien. La convocation du salarié peut se faire par lettre recommandée ou alors lettre remise en ma propre contre-décharge. Il n'y a pas de délai minimum entre la date de la convocation et celle de l'entretien, mais le salarié doit être averti suffisamment à l'avance afin de préparer son entretien. Une semaine, c'est ce qui fait la plupart du temps dans les usages. La tenue de l'entretien, classiquement, le salarié peut se faire assister par un salarié de l'entreprise. Ce n'est pas obligatoirement une personne qui appartient à un délégué du personnel. Ça peut être tout salarié de l'entreprise, pas obligatoirement le délégué du personnel. L'employeur peut se faire assister par un salarié de l'entreprise si sa présence est de nature à porter des éléments d'information utile et qu'il n'y a pas de détournement de procédure. Si on n'intimide pas le salarié, si les interventions de l'assistant n'ont pas pour effet d'empêcher le salarié de présenter sereinement ses explications. Le but de l'entretien, c'est d'expliquer les motifs de la sanction, de recueillir les observations du salarié. Alors, l'employeur peut-il se faire assister même si le salarié ne se fait pas représenter en retour ? Il n'y a pas de souci par rapport à la question qui est posée. Il n'y a pas de souci. Il faut juste effectivement avertir le salarié qu'il doit effectivement, qu'il aura avec l'employeur un représentant. Idéalement, je pense, pour équilibrer les échanges, idéalement c'est mieux d'avoir un représentant de part et d'autre. Voilà. Ensuite, la notification, donc, elle est écrite et motivée. Alors, par lettre recommandée ou lettre mise en main propre contre des charges, pas de souci. Le délai, c'est au moins deux jours ouvrables après l'entretien, mais avant l'expiration d'un délai d'un mois après l'entretien. Et l'auteur, donc, de la procédure et de la notification, c'est l'employeur titulaire du pouvoir disciplinaire ou alors toute personne ayant qualité pour sanctionner un salarié. Par exemple, on a souvent des directeurs de ressources humaines qui effectivement déclenchent les procédures et signent les documents. L'employeur doit-il donner les raisons de la convocation à l'entretien ? Non, du tout. Lors de la convocation à l'entretien, on doit juste indiquer qu'effectivement le salarié est convoqué parce qu'on envisage, donc attention au terme, on envisage de procéder donc à une sanction disciplinaire, mais on n'explique pas les motifs dans la convocation. Alors, il existe aussi, à part ce qu'on appelle la mise à pied conservatoire. Donc, ce n'est pas la mise à pied disciplinaire, c'est la possibilité pour l'employeur qui envisage de sanctionner un salarié peut, si l'effet reproché paraît d'une telle gravité qu'il justifie sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise. Donc, c'est ça la mise à pied conservatoire. C'est la mise à l'écart de l'entreprise de manière immédiate avant de prononcer la sanction à intervenir. Cette mesure qui interrompt la prescription d'effet fautif doit être suivie immédiatement de l'ouverture de la procédure disciplinaire, sauf en cas de poursuite pénale. Et le salarié qui est dispensé d'exécuter son travail, donc, doit attendre effectivement qu'il soit statué sur la suite à donner aux faits reprochés. Et seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée. Et l'employeur peut prononcer une sanction moindre, moindre que le licenciement, telle qu'une mise à pied disciplinaire. Et dans ce cas, la durée de la mise à pied conservatoire va s'imputer sur celle de la mise à pied disciplinaire. Alors, y a-t-il un délai maximum pour reprocher d'effet à un salarié ? Oui, je vais en parler justement sur la notion de délai. Et peut-on recevoir un salarié à deux si lui est tout seul ? Il n'y a pas de contre-indication là-dessus. J'ai expliqué effectivement qu'il ne faut pas que ce soit discriminatoire et pas qu'il y ait une pression qui soit… il faut que ce soit utile. Il faut que l'employeur vienne avec quelqu'un d'utile à l'affaire et qu'il n'y ait pas de pression sur le salarié. Alors voilà, la prescription d'effet fautif, c'est très important. Il est dit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits. À moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales. Donc on a deux mois. Deux mois, c'est la notion de connaissance des faits. Le point de départ du délai de prescription, c'est le jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif. Il suffit que le supérieur hiérarchique ou le chef de chantier a eu connaissance de la faute, même si la direction n'en était pas informée. Donc pour les juges, l'employeur est la personne ayant autorité directe sur le salarié concerné qui va prendre l'initiative de l'action, même si elle n'a pas le pouvoir de prendre elle-même la sanction. Donc attention à qui a eu connaissance des faits. Et dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription. Oui, vous pourrez avoir effectivement le support, vous me le demanderez effectivement par mail, on regardera ça au terme donc de l'intervention. Il faut savoir aussi que la maladie, tout ce qui est maladie, suspension du permis de conduire, n'entraîne ni l'interruption ni la suspension du délai de deux mois. Et le terme du délai de prescription, c'est le jour de l'engagement des poursuites, c'est-à-dire c'est le jour de la convocation à l'entretien préalable à l'éventuelle sanction ou alors le jour de la notification de la sanction pour les sanctions qui ne supposent pas d'entretien, comme ce que j'expliquais tout à l'heure la plupart du temps, les avertissements. Une nuance quand même, l'employeur peut invoquer une faute prescrite commise au-delà du délai de deux mois lorsque le comportement fautif du salarié a persisté dans le délai. Les deux fautes doivent procéder d'un même comportement identique, comme par exemple l'absence injustifiée. Oui, voilà, alors aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, ça veut dire que deux faits au-delà des deux mois peuvent donner lieu à procédure. Effectivement, chaque fait doit être encadré dans le délai de deux mois. Donc si on a un fait, on a deux mois pour sanctionner le fait et si à nouveau on a un nouveau fait, le délai de prescription de deux mois va s'appliquer pour le nouveau fait. Alors le choix de la sanction. Donc on a un grand principe, c'est le libre choix de la sanction par l'employeur. Donc l'employeur peut sanctionner différemment des salariés ayant participé à une même faute ou ne pas sanctionner un ou plusieurs d'entre eux. C'est lui qui décide. Et même en cas de fait, fautif isolé, l'employeur peut décider d'opter pour la sanction la plus sévère, à savoir le licenciement pour faute, le cas échéant pour faute grave ou lourde, s'il le fait en question, le justifie. Et la hiérarchie des sanctions prévues par le règlement intérieur ne s'impose pas à lui. Il n'est pas obligé de passer par exemple par l'avertissement, le blâme, voilà. Tout dépend de la faute commise, sauf clause contraire dans la convention ou le règlement. Je vous renvoie à nouveau à la convention et le règlement intérieur. Ensuite, les réserves que l'on émet, c'est que le détournement de pouvoir, donc tout ce qui est détournement de pouvoir, discrimination, principe de proportionnalité et disposition spécifique dans la convention collective et le règlement intérieur. Alors il est dit aussi que de nouveaux faits autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la notion de gravité des faits reprochés aux salariés. Mais en clair, aucune sanction antérieure de plus de trois ans, donc une sanction disciplinaire, à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée pour justifier ou aggraver une nouvelle sanction. Donc on peut tout à fait prendre des sanctions qui ont déjà été, des faits qui ont déjà été sanctionnés, juste pour aggraver, alourdir la situation fautive du salarié. Quelle incidence avec les élections ? Alors je regarde par rapport aux avertissements donnés avant les élections. Les élections, j'imagine, des représentants du personnel. Au niveau, alors c'est vrai qu'il y a toute une protection par rapport aux délégués du personnel. Maintenant, si on est dans la sanction la plus élevée qui est celle du licenciement, l'incidence sera effectivement la problématique liée à l'autorisation d'inspection du travail en cas de licenciement d'un délégué du personnel. Voilà. Mais pour les autres sanctions, il n'y a pas d'incidence. Ah, les élections présidentielles, pardon. Alors là, par rapport aux élections présidentielles, effectivement, je n'ai pas eu d'informations sur le fait qu'il y ait eu annulation des sanctions qui ont été prononcées. Mais je pourrais vérifier, bien évidemment, s'il y a des choses particulières. Alors, contrôle de la sanction par le juge, donc en cas d'itige, le conseil de prud'homme apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés aux salariés sont de nature à justifier une sanction. Donc, il va regarder la réalité des faits, leur qualification de faute et la proportionnalité de la sanction à la faute commise. Le juge, lui, peut annuler une sanction irrégulière en la forme et doit annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En revanche, le juge ne peut modifier la sanction ou de toute façon ne peut prononcer une sanction qu'il estime plus adaptée. Ça ne fait pas partie de son pouvoir au niveau du juge. Et un dernier point qui me paraît très important, le contrôle de la sanction par le juge. Attention à la tolérance des faits fautifs, c'est-à-dire que le juge doit prendre en considération le comportement antérieur de l'employeur pour apprécier la qualification de la sanction ou du salarié. La sanction ou le licenciement sont considérés abusifs s'ils sont motivés par des faits qui ont été tolérés par l'employeur. On voit très souvent des cas où des employeurs tolèrent des faits, des fautes du salarié et puis à un moment donné, en débordement, on va dire, de fautes parce qu'elles sont devenues conséquentes, l'employeur décide donc de sanctionner un salarié. Donc, attention à ça si pendant un certain temps, pendant des années, des mois, on a toléré des faits et qu'à un moment donné, on décide de ne plus les tolérer et de sanctionner son salarié. Voilà, il est 11h27, on a quasi bouclé la présentation. Vous avez mes coordonnées, voilà, mail, mes coordonnées téléphoniques. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre pour les informations aussi sur le site orcom.fr. Ah, pour la sanction du contrat professionnalisation, c'est un CDD, classiquement un CDD. Donc, ça veut dire que pour sanctionner un contrat de professionnalisation, il faut faire la procédure disciplinaire d'une convocation à un entretien, d'un entretien et puis d'une notification de la rupture du contrat pro. Donc, là, c'est un CDI. Eh bien, un CDI, c'est la même chose que pour la sanction, on peut effectivement sanctionner un contrat de professionnalisation comme un autre salarié. Donc, ça peut être des sanctions mineures ou des sanctions majeures jusqu'à la rupture du contrat de travail. Et si c'est une rupture du contrat de travail à durée, donc contrat à durée indéterminée, il faut suivre la procédure du licenciement pour faute. Voilà. Alors, je regarde si j'avais d'autres. Comment sanctionner ? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai eu une information. C'est un petit peu long. Je me permets pour David, voilà, qui m'a mis une information un petit peu longue et que je n'ai pas vue. Donc, effectivement, je vais regarder les questions un petit peu particulières et un peu longues et j'y répondrai effectivement par le biais. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'ailleurs, de me rerouter vos questions plus importantes. Voilà. Et de me rerouter, voilà, les plus importantes de cette question, de me rerouter par mail et j'y répondrai donc posément. Voilà. Merci à vous. Merci à vous et je souhaite à tous une bonne journée.